Nouvelle épisode de ce Let's Play Europa Universalis 4 avec l'Autriche, 2ème de la journée. Alors j'avais pas mal parlé d'une prochaine guerre contre les Ottomans peut-être. Mais j'avais oublié un petit détail, c'est que je suis en Régence. Donc pour l'instant ça va pas être possible. J'ai vu aussi avant de lancer l'Avartic que j'avais oublié d'intégrer quelques pays dans l'Empire. Donc ça c'est bien, ça va me permettre d'augmenter mon autorité. Ok, 49. Ça je m'en fous pour l'instant. Alors on m'a fait remarquer que je pouvais changer... C'est vrai qu'on a maintenant 2 capitales dans ce jeu. On a en quelque sorte une capitale politique. Comment il l'appelle ? Bah il l'appelle capitale politique pardon. Et une capitale économique. Et en l'occurrence il semblerait quand même qu'Anvers soit un meilleur choix pour la capitale économique. Donc je vais essayer ça, on va voir jusqu'à quel point c'est intéressant. Je sais pas trop jusqu'à combien de fois on peut la changer la capitale. Mais euh... Je vais prendre Anvers. Puisque là... alors... Tac... Ouais... Bon, je vais essayer de toute façon... Ça me... Je pense quand même que c'est intéressant. C'est un très gros... Un très gros nœud marchand. Donc à mon avis c'est quand même plus intéressant de l'avoir en capitale économique. Ouais, je pense que c'est le plus gros. C'est bête que j'ai pas l'Ubex, ça serait pas mal aussi. Mais y'a pas photo entre les deux en termes de puissance. Bon allez, c'est parti. Oh merde, ça coûte 300 points diplomatique. Ah, ça fait cher quand même. Il faudra que je réfléchisse un petit peu, je pensais pas que c'était aussi cher. Je me disais bien que ça devait coûter quelque chose, mais je pensais pas que c'était aussi cher. Il faut que je réfléchisse. On est à 170 ans de la fin du jeu. On a passé grosso modo 200 ans. Je sais pas trop. Alors vite fait, est-ce que l'Empire est en paix ? Ouais, l'Empire est en paix, donc je vais me faire des points tous les mois. 0,09 évidemment, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça de pris. Est-ce que je pourrais pas investir dans un nouveau ? Non, je crois pas, je vais continuer à stocker. Alors, je vais améliorer mon relation. Je vais commencer à influencer un peu tout le monde là. Je sais, c'est Relation, voilà. Lui, lui aussi. Pour passer cette réforme, il faudra que j'améliore mes relations avec beaucoup de pays à mon avis. Parce que là, je suis très loin pour l'instant de pouvoir la passer. Ok. Bon, donc cette régence, c'est vraiment pas génial. Honnêtement... Ça m'embête un peu. Alors, ce que je veux faire déjà... Je vais mettre ma maintenance militaire à fond pour que toutes mes armées se renforcent. D'une manière correcte. Je vais faire un peu plus tard. Non, ça suffit peut-être, là. Non, encore. 7300. 5100. C'est très long, alors. Renforcement, c'est pas ça. Moi, je suis pas très performant en terme de renforcement des armées. Je pense que là, je vais attendre la fin du prochain mois. Ok, je peux remettre ça à zéro et me faire plein d'argent. En terme de bâtiment, j'ai l'amiroté. Je pense que je vais d'abord faire l'école militaire, c'est plus intéressant puisque ça concerne le terrestre. Maritime, honnêtement, ça attendra. Ça me fait penser qu'il faut que je refasse des navires. Je fais beaucoup d'argent, donc ça va partir sur les navires. Je ne vais pas regarder combien ça coûtait, ça coûte 20. Donc déjà je peux en faire 15 grosso modo. Mais je vais commencer par en faire 15 déjà. Voilà. Et puis il va falloir que je sois patient. Honnêtement, je n'aime pas être en Régence. Je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Ouais, je gagne vraiment beaucoup d'argent là. Il a quel âge mon archiduc ? J'avoue que je n'ai même pas trop regardé. Alors, d'abord les sciences, tiens. Prochaine science ? Ah bah je peux les acheter, pourquoi je ne l'ai pas fait ? C'est parti, soyons fous. Ah, je ne peux pas acheter la dernière. C'est pas grave. Là, mon bâtiment sera fini... Non, je vais plutôt voir ici, ce sera plus simple. Dans 204 jours. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent pour faire le bâtiment. C'est quoi déjà que je viens d'avoir là ? L'université s'est faite. Je crois que c'est le palais royal pour la légitimité. Ouais, seulement il me faut plus d'argent. Ok, mes navires vont être prêts. Ce que je vais faire, je vais réunir tout ici. Euh non, pardon. Je vais tout réunir. Dès qu'ils seront tous sortis. Ok, c'est bon là, tout le monde est sorti. Ouais. Ah merde, il y en a un là, faut pas que j'oublie. Bon évidemment, je fais plus que 87 avec tous ces navires. Alors, c'est parti. Sur Venise. Et sur Gênes. J'ai plus un seul cardinal. C'est la dèche. Alors, il y avait un truc qui me gênait aussi. Il me semble que j'ai laissé des blocus. Normalement, j'avais mis des blocus à mes rivaux, mais comme les rivaux changent au fur et à mesure, il me semble que j'ai absolument pas fait gaffe à ce détail. Au fur et à mesure, j'ai plus que 3 rivaux. Les ottomans, la France et la Hongrie. Et il me semble que j'ai dû laisser, par exemple, Venise depuis très longue date lever l'embargo. Je suis arrêté de faire un embargo sur Venise. C'est pas un de mes rivales, donc ça me coûte de la puissance commerciale, je pense. Impact additionnel appliqué aux embargos que nous faisons subir aux autres pays. Ah, j'en ai un autre en plus, j'ai la Scandinavie. Ouais. Bon, je vais arrêter, j'ai aucune raison de le faire. Et donc, la Scandinavie non plus. Ah, merde. Ça faisait longtemps, ça. Heureusement, j'ai des troupes. Alors, j'ai oublié quand même de mettre mes canons. Nouvelle unité. Alors, ça donne quoi, là ? Je peux toujours pas le prendre. Alors, j'ai récupéré mon diplomate. Un petit coup d'œil rapide, ouais, j'ai toujours trois électeurs. Je peux y aller ou pas, là ? Merde. J'attends la fin du mois. Voilà, maintenant je peux y aller. Est-ce que les genres de révolte ? Ah, des nationalistes. Alors... Réduction d'inflation, je m'en fous. Productivité. Je crois que je vais prendre Productivité. Donc, inflation, je suis à zéro. Coup de la stabilité... Ça m'étonnerait que ça m'intéresse. Voilà, je prends de la Productivité. Et je serais bien tenté de prendre un plus 3, là. Non, je préfère économiser un peu d'argent encore. Droit de douane ou marchand ? Pendant 5 ans. Honnêtement, les droits de douane, je dois être à zéro. Ouais, donc je vais prendre le marchand supplémentaire. C'est pas exceptionnel, puisque c'est que 5 ans, mais bon. Pourquoi pas. Je vais le mettre ici, à transférer. Vers envers. Voilà. On devra toujours ça de revenu en plus. Donc là, j'attends un mois, peut-être. Voilà. Là, j'attends un mois de plus que mes troupes se renforcent. C'est parfait. Alors, ils sont retirés. La Hongrie, c'est parfait, cette histoire. Pour l'instant, pas très important, puisque de toute façon, on ne peut pas faire de guerre. Il y a 4 nations qui votent pour moi, pour l'instant. Difficile, hein. Ça n'avance pas très vite. Alors, je suis à combien de bénéfices, là, vite fait ? Ah, j'avais oublié que j'avais des dettes. J'avais complètement oublié cette histoire. J'en ai beaucoup encore. Ah, j'en ai plus qu'une, d'accord. Ce que je vais faire d'abord, c'est le bâtiment pour la légitimité. Il faut que j'économise de l'argent. Et je vais absolument le faire. Ah putain, moins d'instabilité. Et 38 000 soldats à Neumark, en plus, c'est pas pratique. 38 000 soldats à Neumark, ça c'est pas cool. Et alors que je voulais me payer ma science, moi, ça va me retarder. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix maintenant. Il faut que je monte ça. Je suis à 5 sur 7. Enfin, je pourrais avoir un allié de plus. J'essaierais bien de m'allier avec eux, quand même. mariage royal. L'alliance, ça va attendre un petit peu. Ouais, je vais améliorer mes relations avec eux dès que je... Voilà, là, ça va être bon. Et j'irais m'allier avec eux dès qu'on sera plus dans le négatif. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je demande l'accès à Bohème. Ok, c'est ça que j'étais parti pour faire, donc... D'accord. Donc maintenant, ce militaire à fond, c'est bon. Et donc, améliorer nos relations. Allié d'un rival, annexer un membre du Saint-Empire en moins 22. Donc ça, ça va changer. Ok, bon, j'espère que j'arriverai à les faire voter pour nous. Ça va être un peu difficile. On verra avec le temps, peut-être, en faisant un petit effort, peut-être en envoyant un cadeau aussi. Je peux envisager ça. Sans commandant. Alors, je vais prendre celui-là. Et c'est parti. Ok, cette révolte n'est plus qu'un mauvais souvenir. C'est juste qu'elle m'a coûté un point de stabilité. Ça, ça fait mal. Ah, enfin ! Enfin, j'ai récupéré un cardinal. Je vais continuer à investir dans deux. Il faut que j'aie un petit peu de chance, là. Alors, hop, maintenant ce militaire à zéro. Question... Il a 14 ans. Eux, évidemment, ils ne vont plus être en guerre. C'est dommage. Là, j'avais une occasion rêvée. Ça, c'est dommage. Casus Belli, guerre simple contre les Ottomans. Ça, c'est sympa. Alors, il ne faut pas que j'oublie que j'ai encore un prêt à rembourser. J'ai aussi un bâtiment très important à construire. Il est où ? C'est ça, palais royal. C'est juste qu'il me faut de l'argent, quoi. Ah, fin de la régence. Et un roi 2-1-2. Donc ça, c'est très mauvais, mais bon. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Ouais, c'est quand même pas terrible, hein, 2-1-2. Et en plus, il n'a pas d'héritier. Alors, tous mes mariages royaux sont... Mariages royaux. Brandebourg, on n'est toujours pas alliés. Ah, ben, ils vont bien vouloir. Parfait. Là, je continue d'améliorer mes relations avec eux. Il n'y a pas de soucis. Améliorer les relations. Palatina m'aime bien. Palatina, ils sont quelle taille ? 1, 2, 3, 4... Je pourrais presque les vassaliser Palatina. Il ne manquerait vraiment pas grand chose. Sauf qu'ils sont sans doute trop gros. Ils sont catholiques. Ils sont en paix. Ils sont en paix. Ça peut le faire, hein. Par contre, c'est un électeur. Ça ne va pas plaire à... Je vais essayer. C'est un électeur. J'aurais moins 50 si je fais ça avec beaucoup de monde. Ce que je peux faire, c'est voir si... Un petit cadeau déjà... Ah, je n'ai pas de diplomate. Non, ce n'est pas grave. Pour l'instant, je n'ai pas de diplomate. Alors, est-ce que, du coup, je fais la guerre aux ottomans ? Maintenant, ça me tente bien. Ma mission, c'est de prendre l'Abbé Sarabie. Et puis, en même temps, j'aimerais bien libérer, par exemple, l'Avalachie. Je ne sais pas trop, j'avoue. Ils ont combien de troupes ? Ils ont quand même 100 000 troupes, 100 000 de réserve. Ce n'est pas tant que ça. Je trouve qu'ils sont très très faibles dans cette partie. Ça ne me fait pas vraiment peur de leur faire la guerre. Je vais me reculer. Eux, ils vont s'avancer comme ça. Alors, leurs alliés. La Crimée, ça c'est sûr. Caracune, une loup. Ce que j'aimerais bien voir, par contre, c'est... Si on leur fait la guerre, qui nous suit, qui ne nous suit pas. Ouais, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de... Voilà. à une frontière commune avec la Tunisie. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils vont pouvoir bien faire la guerre à un allié des Ottomans. Ouais, allez, c'est parti. J'ai beaucoup à gagner dans cette guerre. Je leur prendrais peut-être aussi Raguse, d'ailleurs, au passage. Ça peut se faire. Estuaire du Danube, plus 10. Ah, c'est une grosse... C'est une grosse province, là, la Baie-Sarabie. C'est la mission, hein. Entre autres, c'est la mission. Qui me rapportera quoi, d'ailleurs ? 10 de prestige, c'est tout. Ça fait pas beaucoup. 10 de prestige. C'est pas grave. C'est pas pour ça que je le fais. C'est juste un petit plus. Donc, le but, ce sera... Démontrer sa supériorité. Ou alors, prendre Raguse. 100% prestige, 100%... Je pourrais prendre... Ouais, je crois que je vais prendre ça, tout simplement. Par contre, je vais prendre Raguse, plutôt. Ce sera plus facile de l'avoir. Euh... Non, je vais prendre la Guerre Sainte. Mali est le défenseur de la Foie Sunnite. Ça, je m'en fous un peu. Mes alliés... Ils vont me suivre. Donc, c'est parti. L'avantage, c'est que je vais me dépasser mes 50 en démonstration de force. Ce qui, au passage, me rapportera plus 1 à toutes les stats. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok. Donc, la maintenance militaire au maximum. Je vais pouvoir faire revenir cela. Je pense que j'ai largement assez de troupes pour mener cette guerre. Pas besoin... Par contre, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, là. Pas besoin de prendre de mercenaires dans l'immédiat. Donc, c'est une Guerre Sainte. Donc, Moral, plus 10. Modificateur national d'impôt, 10. Prestige, 1. Influence papale, 2. Modificateur des effectifs nationaux. Ça, c'est assez énorme, 30%. Merde, un mort. Réputation diplomatique. Ouais, je vais prendre ça. Ça va... Je pense que ça va me booster, ici. Réputation diplomatique, on le voit tout en bas de la liste. Plus 14,3. Donc, ça me booste pas mal pour ce qui est du score. Tiens, par exemple, si j'influence Saxe, il pourrait presque voter pour nous. Enfin, pour la réforme, pas pour nous directement, bien sûr. Ok. Quand ça se fait que ça me booste autant, là ? Même quand dans la guerre ? Ouais, d'accord, c'est pour ça. C'est parce qu'ils m'ont rejoint dans la guerre. Et Brandenburg, c'est presque bon. J'aurai bientôt 4 voix. Ah, mais eux, alors... Je suis sûr que je vais pouvoir les vassaliser, sérieux. Bon, je ferai ça après la guerre. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la guerre. Alors, j'ai toujours pas d'héritier, je pense. Ça, par contre, c'est un problème. C'est un très gros problème. C'est un très gros problème. Je vais diminuer la vitesse et surtout, je vais arrêter cet épisode ici. C'est parfait, avec la déclaration de guerre contre les Ottomans. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.